Bonjour à tous, merci beaucoup à l'équipe du Flyer de m'avoir invité à parler aujourd'hui, et merci en particulier pour la Ligo Saucisse du Midi, ce qui fait que si j'ai quelques éructations pendant ma présentation, vous saurez pourquoi. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le résultat d'un travail, qui est une synthèse de la littérature sur l'ensemble des études scientifiques qui ont été menées sur les centres d'injection supervisée, et on verra que c'est un type de synthèse de la littérature assez particulier. Donc effectivement, il y a plusieurs types de noms pour ces structures, on parle de sites d'injection supervisée, salles d'injection supervisée, salles de consommation à moindre risque, et je ne mentionnerai même pas l'horrible terme de salles de shoot. Il y a des subtilités entre ces différents noms, mais peu importe pour aujourd'hui. La philosophie de ces structures, c'est d'aller au contact avec les populations les plus marginalisées d'usagers, celles qui ne sont pas encore, qui ne sont pas dans un processus de soins, avec un objectif de réduction des dommages et des risques, qui porte essentiellement sur plusieurs aspects. D'abord, l'amélioration des conditions d'injection, avec une information autour de bonnes pratiques d'injection pour les usagers. L'objectif de réduire la fréquence et la sévérité des overdoses. L'objectif de réduire la fréquence des complications infectieuses en lien avec l'injection de drogue, qu'elles soient bactériennes ou virales. De manière plus secondaire, l'objectif de réduire les déchets et nuisances urbaines en lien avec l'injection de drogue dans les lieux publics. Même si ce n'est pas l'objectif primaire de ces structures, qui ne sont pas des structures la plupart du temps à viser de soins addictologiques, elles doivent faciliter l'accès à une prise en charge addictologique, en particulier à un TSO, pour les patients ou les usagers, qui à un moment donné seraient dans cette démarche. En même temps, un peu partout, où des structures comme ça sont susceptibles de s'ouvrir, vous savez très bien qu'il y a des oppositions très virulentes, qui s'articulent, qui se cristallisent autour de deux arguments principaux qui sont très liés, qui sont résumés très bien, façon de parler, dans un texte publié par l'Office international du contrôle des narcotiques, en 1999. Et dans ce texte, on voit bien ces deux arguments qui sont que ce genre de centres sont une acceptation tacite de l'usage de drogues injectables et que, de ce fait, elles inciteraient à utiliser ce type de drogue. Et en incitant à utiliser ce type de drogue, elles encourageraient le trafic de drogue et la criminalité qui lui est associée. Alors vous savez, à travers les médias, que l'ouverture, les débats autour de l'ouverture de ce type de centres est très virulent. Et malheureusement, le contexte très politisé fait que les arguments scientifiques sont souvent gommés par des postures idéologiques, par des préjugés, par des raccourcis, parfois de très mauvaise foi. Et face à ce type d'argument, si on veut avoir du poids dans le débat, si on veut dire des choses justes et précises, il faut des arguments justes et précis, et il faut bien connaître les données. Et c'est vraiment dans cet esprit que ce travail de synthèse de la littérature a été fait pour pouvoir avoir une idée précise des données sur ces centres d'injection de par le monde et être en mesure de répondre aux opinions par des faits. Alors c'est une synthèse particulière de la littérature qui s'appelle « Revue systématisée de littérature ». C'est un exercice très codifié, avec des règles très précises, « evidence-based », qui vise à faire une synthèse la plus impartiale et la plus exhaustive possible. Comment est-ce qu'on fait une synthèse impartiale ? C'est toujours difficile d'être impartial. Eh bien, on le fait avec une transparence la plus absolue des sources qu'on a utilisées et de la méthodologie d'analyse des données qu'on a utilisées. De manière à pouvoir permettre une reproductibilité du travail par qui compte le souhaiterait, en particulier des gens qui seraient en désaccord avec les résultats et les conclusions. Et donc, de manière à poser la possibilité d'une contestabilité de ce travail. À l'heure actuelle, quand on est transparent et qu'on est contestable, c'est là qu'on peut devenir incontestable. Donc, toutes ces règles, toute cette façon de faire est extrêmement bien codifiée à travers des consensus internationaux qu'on appelle les Prisma Statements, qui ont fait l'objet de beaucoup de publications. Donc, vous voyez que c'est très compliqué et la description des résultats est très, très compliquée. Je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, mais c'est vraiment complexe et très long. Donc, c'est un travail très important. Ce travail a fait l'objet d'une publication dans la revue américaine Drug and Alcohol Dependence, qui est une revue assez renommée, assez prestigieuse de la discipline. C'est un travail qu'il est impossible de faire seul, vous vous en doutez. Donc, il a nécessité une équipe de travail. Essentiellement, le travail a été fait à trois avec Chloé Potier, qui est psychiatre à Lille, qui a fait un travail vraiment d'entomologiste, de recherche de sources, de données de littérature de manière très, très, très importante. On a aussi beaucoup bénéficié de l'aide de Vincent Laprévod, qui est psychiatre et addictologue à Nancy, et de la relecture très précieuse de Françoise Dubois-Arbeur, que vous connaissez probablement, qui est professeure de santé publique à Lausanne et qui est la directrice de l'un des tout premiers centres d'injection ouvert dans le monde, et d'Olivier Cotancin, que vous connaissez tous. Vous trouverez effectivement un édito qui fait à la fois office de résumé de cette synthèse de littérature, de cette revue de littérature, qui élargit un petit peu le débat et la discussion dans un numéro récent du flyer, donc le 60, si j'ai bien entendu. Alors, quels sont les résultats de cette revue systématisée de littérature ? D'abord, au 23 janvier 2014, nous avons retrouvé 75 études internationales qui ont évalué l'action des centres d'ingénieur. Donc, c'est un grand nombre d'études. Que nous disent ces études sur les usagers de ces centres ? Est-ce que ces usagers sont bien ceux qui étaient ciblés initialement, c'est-à-dire les plus marginalisés ? Eh bien, 14 études internationales ont recherché la réponse à cette question et de manière unanime, il s'avère que oui, le public qui fréquente les centres d'injection sont essentiellement des hommes, grande prédominance masculine, d'un âge moyen de 30-35 ans, très souvent sans profession, très souvent sans domicile, avec des conduites de prostitution fréquentes, avec une séropositivité VIH non négligeable, et pour la seule étude qui a évalué ce paramètre, une séropositivité VHC, vous voyez, très très importante. Est-ce que les centres d'injection supervisés amènent à un changement des pratiques d'injection chez les usagers qui les fréquentent ? C'est leur objectif principal, c'est leur philosophie de base. Eh bien, il y a d'abord sept études et surtout une méta-analyse qui ont répondu à cette question. Donc on a maintenant suffisamment de données pour pouvoir dire que, oui, il y a un changement de comportement notable chez les usagers qui fréquentent les six, avec une réduction très importante du partage de seringues, avec une réduction aussi très importante de la réutilisation de seringues chez un même usager, avec une réduction des injections dans les espaces publics, on reverra ça après, et surtout, ce qu'on a montré, c'est que plus les usagers fréquentent ces centres et plus ils sont en demande d'informations sur les bonnes pratiques d'injection, et plus leurs pratiques d'injection changent. Donc c'est vraiment l'objectif central de ces structures qui est là vérifié. Concernant les overdoses, vous voyez que sept études internationales ont évalué cette question, d'abord dans toutes les cohortes à la fois. Ce sont des études qui, j'y reviendrai après, viennent d'Australie ou de Vancouver au Canada, et donc ces centres ont mis en place des cohortes, c'est-à-dire qui suivent les usagers pendant des années et des années, et dans ces cohortes, aucun décès n'a jamais été constaté, aucun décès par overdose n'a jamais été constaté dans l'un de ces deux centres. Et on constate une réduction très significative des décès par overdose dans les quartiers, dans le quartier aux alentours des centres d'injection. Les Canadiens ont estimé que c'était entre 2 et 12 décès par an qui étaient ainsi évités à Vancouver chaque année. De manière un petit peu différente, à Sydney, vous voyez que les appels d'ambulances pour overdose dans les quartiers aux alentours du centre de Sydney ont nettement réduit, et ça, c'était sur une durée très importante. Concernant les complications infectieuses, on a moins de données, mais c'est normal parce que c'est très difficile de prouver que vous réduisez la transmission du virus du SIDA ou du virus de l'hépatite. Par exemple, il faudrait des études extrêmement longues, extrêmement complexes à faire. Donc, il n'y a pas de preuve directe dans toutes ces études d'une réduction des risques de transmission virale grâce au centre d'injection. De la même façon, il n'y a pas eu d'évaluation très stricte de l'évolution des infections bactériennes locales. Ça pourra être fait probablement dans d'autres études. Par contre, ce qu'on a démontré, c'est que les usagers qui avaient des infections locales post-injection étaient très vite pris en charge dans ces structures. Donc, je rappelle que l'accès à un TSO n'est pas l'objectif de ces centres d'injection, mais qu'elles peuvent éventuellement faciliter l'accès. Comme ça n'est pas l'objectif principal, les études se sont relativement peu portées sur cette question, et les données sont relativement contradictoires encore. Certaines études montrent qu'il y a une augmentation chez les mêmes usagers, enfin, le même profil d'usagers, d'une demande de recours au TSO après que les usagers commencent à fréquenter le centre d'injection, que ce sont des sujets qui commencent plus facilement une prise en charge addictologique, et que vous voyez qu'il y a un nombre non négligeable d'entre eux qui ont fini par arrêter, alors on va dire arrêter de manière durable, parce qu'est-ce que c'est arrêter ? Les injections de drogue. Mais par contre, d'autres données plus globales montrent qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre d'initiation de traitements de substitution sur l'ensemble de la ville de Vancouver au fil des années avant et après l'ouverture du centre d'injection. Concernant les déchets urbains, on a plus de données, même si le nombre d'études est à peu près le même. Vous voyez qu'on a montré une réduction de 75% du nombre d'injections en lieu public, avec des chercheurs qui sont allés ramasser les seringues au fil des années, et donc qui ont compté, mois par mois, le nombre de seringues qui sont retrouvées dans le quartier aux alentours du centre, et qui ont montré une réduction, donc sur les deux ans qui ont suivi l'ouverture du centre, enfin l'année et demie qui a suivi l'ouverture du centre de Vancouver, une réduction de 90% des déchets urbains, le nombre de seringues retrouvées sur les lieux publics. On retrouve cette diminution aussi dans les enquêtes réalisées auprès des usagers, et également aussi auprès des riverains, donc ça c'est une enquête à Sydney, où les riverains, d'une manière très significative, rapportaient une diminution des déchets constatés sur les lieux publics. Est-ce que les centres d'injection supervisée incitent à l'usage de drogue ? Alors il y a peu d'études sur cette question, mais quand même, l'équipe de Thomas Kerr à Vancouver a publié ces deux études qui montrent qu'à deux ans de l'ouverture du centre de Vancouver, il n'y avait pas de variation significative du nombre d'usagers de drogue dans le quartier par rapport à avant l'ouverture, qu'il n'y avait pas plus de demandes de programmes TSO, ça je l'ai déjà dit, et qu'il n'y a pas de reprise d'injection de drogue plus importante depuis l'ouverture du centre de Vancouver. Concernant le trafic et le crime, la criminalité autour de l'usage de drogue, il y a plus de données, des données à la fois canadiennes et australiennes, qui montrent qu'ils sont allés regarder dans les commissariats de police, ils sont allés voir les chiffres de police et ils ont comparé avant, après l'ouverture des centres, et ils montrent qu'il n'y a pas de variation de la criminalité, des violences et du trafic constaté par la police avant et après l'ouverture du centre de la C Vancouver. Et vous voyez qu'à Sydney, ils ont fait la même chose sur un recul de 10 ans, et ils ne montrent absolument aucune variation dans les chiffres de criminalité, de trafic de la police. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire avec relative certitude, c'est que les études sont assez convergentes pour dire que ces centres visent bien le public qu'elles sont censées viser, c'est-à-dire les usagers les plus marginalisés, qu'ils permettent de réduire, d'améliorer, de changer les conditions d'injection, qu'ils permettent de réduire la fréquence et la gravité des overdoses, et qu'ils permettent de réduire les nuisances et les déchets constatés dans les lieux publics en rapport avec l'injection de drogue. De manière, avec un niveau de certitude plus faible, plus modéré, on peut dire aussi qu'il n'est pas encore clairement démontré qu'il facilite l'accès aux soins addictologiques, je vous rappelle que ça n'est pas la vocation première de ces structures, qu'il ne semble pas ni augmenter ni réduire l'usage de drogue et l'accès aux soins, et qu'il n'augmente ni ne réduise le trafic et le crime liés à la drogue. Ce qu'on a constaté aussi dans ce travail, et ça, ça amène certainement à réflexion, en tout cas, moi, c'est vraiment un point qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que si la plupart des centres d'injection existent en Europe, ont été ouverts en Europe, la quasi-totalité des données que je vous ai présentées là sont issues de l'Australie ou du Canada. Donc, il y a vraiment une disparité, un décalage énorme. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Ça vient certainement qu'en Europe, on a moins la culture de l'évaluation, et pourtant, c'est fondamental, d'accord ? Parce que vous savez très bien que ces centres sont régulièrement accusés avant même leur ouverture de tout un tas de choses dont on a parlé. Et très clairement, à Vancouver, ce qui semble avoir beaucoup protégé ces centres, et le centre de Vancouver lui avoir donné une très forte légitimité, c'est le travail de l'équipe de Thomas Kerr et d'Evan Wood que vous voyez là. Et si on a des moyens pour ouvrir des centres en Europe, et c'est très bien, il faut aussi qu'on ait des moyens pour que des comptes soient rendus sur ces centres, et probablement que ces comptes permettront de répondre à des critiques qui existent déjà en Europe et en France. On parlait de l'Académie nationale de médecine. Voilà un compte rendu de 2014 de l'Académie nationale de pharmacie. Je vous laisse apprécier ce qui est marqué par rapport à tout ce qui vous a été dit auparavant, donc qui faisait mention de rares études sur ces centres, avec des études qui avaient une absence de rigueur méthodologique et de critères d'évaluation. Et en 2015, donc un membre de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Académie nationale de médecine qui s'exprime très souvent sur les centres d'injection, qui disait publiquement que ces centres aboutiraient à transformer les chemins escarpés du toxicomane en une allée de rose, et qu'il y aura forcément un effet d'appel considérable. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...